J'aurais voulu lui jeter la pierre, mais à moitié. Je lui jette un caillou. Je lui jette un caillou. Non, en vrai, je pense que ça va dans le sens de l'évolution du foot. Alors après, je trouve quand même que c'est un sacré paradoxe parce qu'on a des défenseurs qui sont de mieux en mieux techniquement et qui sont de plus en plus offensifs. Qui participent plus au jeu. Qui participent plus au jeu, mais je trouve qu'il y a moins de spectacles qu'avant. Et c'est un problème. Parce que finalement, quand tu as des latéraux qui sont là et qui oublient qu'à la base ce sont des défenseurs. Qui sont très mauvais défensivement surtout. Ne serait-ce qu'au duel à l'épaule, tu sens qu'ils ont du mal et ils se font bouger. Ce n'est pas normal. Je peux comprendre que tu sois un latéral et que forcément, quand tu montes inexorablement, tu laisses des espaces et quelqu'un en profite. Ça, c'est normal. C'est la logique du jeu qui veut ça. Mais ne serait-ce qu'au contact physique, au 1v1 à l'épaule, que tu as du mal à tenir le choc. Ça, moi, ça me pose un peu plus de problèmes. Et l'essentiel des latéraux dans ce domaine-là. Ils sont très frêles. Je trouve que quand ils arrivent lancés et qu'ils sont dans une phase offensive, ils sont costauds. Mais quand il s'agit d'être derrière et d'être costauds, là, ils ne le sont pas. En tout cas, dans le duel. Dans le duel défensif. Donc, moi, les latéraux d'aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même des latéraux plus solides derrière. Et même si c'était quand même relativement offensif, ils avaient vraiment le caisson pour bien revenir derrière. Ils faisaient le job derrière. Tu vois, typiquement, je pense à Roberto Carlos. Il a été piston, il a été latéral. On parle évidemment de son jeu formidable. Voilà, le yoga bonito, ce que tu veux. Mais derrière, c'est une mobilette. Si vous vous rappelez, lors de la finale de Ligue des Champions 2000, il y a un contre-Valention. Et il arrive à tout. Il met vraiment en bombe. Et il te fait une récupération formidable. Je pense à Cafou, qui derrière était vraiment bon. Et offensivement, quand tu as Cafou qui a commencé à attaquer, prendre son couloir, c'est magnifique. Mais je pense surtout au meilleur latéral droit de l'histoire, selon moi, et je n'ai pas peur de le dire, Philippe Lam. Philippe Lam. Lui, c'est la perfection, lui. En fait, il était propre. Il était costaud. Il était solide. Il était rapide. Il était à l'aise techniquement. C'était un leader. C'était un capitaine. Les gars, ils taclaient. C'était propre. Tout le monde kiffait ce joueur. Pas ou peu de carton. Vraiment, pour moi, c'est la définition de ce que devrait être un latéral. Alors, tout le monde ne peut pas avoir ce degré d'excellence-là. Mais ne serait-ce que la propreté dans le volet offensif et sur l'aspect défensif, au moins ça. Pour moi, tous les latéraux devraient s'inspirer de lui en particulier. Parce que c'était vraiment, pour moi, le latéral le plus complet. Et surtout, j'en discutais avec quelqu'un, mais est-ce que vous avez souvenir de Philippe Lam qui a déçu ? Ou d'un Philippe Lam qui a été mauvais ? Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, aujourd'hui, tu peux facilement trouver des matchs où Trent a été mauvais, Riz a été mauvais, Wad Kimi a été mauvais, Nono Mendes a été mauvais. Wad Bissaka, c'est souvent. Oui, ce n'est pas difficile. Mais tu peux trouver, tu vois. Mais aujourd'hui, et même Daniel Vest, si tu cherches, tu peux trouver facilement. Au PSG. Oui. Déjà. Mais quand tu regardes, en fait, mon problème avec les latéraux, c'est ça. C'est qu'en fait, les latéraux d'aujourd'hui ont oublié qu'ils sont défenseurs. Ça, ça m'énerve, ça. En tout cas, même s'ils te diront, on sait quand même où est-ce qu'on joue, etc. Factualement, oui. Mais dans les faits, non. Dans les faits, dans les intentions, etc. Ils ne se comportent pas vraiment comme des défenseurs. Ce n'est pas du tout des latéraux. En fait, c'est des milieux gauches reculés. Parce qu'avant, tu avais beaucoup de systèmes avec des milieux gauches, des milieux droits. Notamment en 4-4-2. 4-4, ouais. Aujourd'hui, c'est des latéraux. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a un certain déséquilibre. Moi, je ne suis pas trop fan de ces nouveaux latéraux d'immodernes. Parce que déjà, défensivement, pour la plupart, ce n'est pas terrible, voire très très moyen. Ceux qui s'en sortent le mieux, on peut citer Rhys James. On peut citer Kyle Walker. On peut citer Kyle Walker. Bientôt, il est à l'EHPAD. Puisqu'il n'est plus tout jeune. Il est à 3-3-4. Il n'est plus tout jeune. Tu as ce joueur de joueur-là. Après, tu en as Robertson. Robertson, très très fort. Même si, en ce moment, il est naze. C'est très compliqué pour lui. Et même Trent. Parce que Trent, on se moque beaucoup par rapport aux espaces qu'il laisse dans son dos. Après, il faut couvrir derrière lui. Il faut couvrir derrière lui, comme tous les latéraux. Parce qu'ils prennent l'espace. Donc, forcément, quand tu prends un espace, tu en libères un, forcément. La couverture. Aucun joueur n'a le nom de difficulté. Jusqu'à preuve du contraire. Mais, peu de gens abordent le fait qu'à l'épaule, en V1, il y a beaucoup d'élés qui se disent « Eh, quand même, le petit, là, il est constant. » Mais, bizarrement, personne ne dit. Mais, j'avoue, c'est vrai, ce n'est pas assez mainstream de dire « Eh oui, ce n'est pas assez statistique. » Non, ce n'est même pas une question de ça. C'est juste dire du bien de ceux, des joueurs dont on aime bien taper dessus. Eh, ce n'est pas trop mainstream. Mais oui, mais il n'en a pas forcément énormément qui défendent bien. Parce que Nuno Mendes, on l'aime beaucoup, le petit crack. Mais bon, le but face à Kingsley Coman, c'est bien beau. Là, tu vois, mainstream, c'est bien beau de taper sur Donnarumma. Mais bon, le joueur qui devait prendre Kingsley Coman, c'était Nuno Mendes et non Gianluigi. Hakimi, à part son match allé face au Real où il a bien se muselé avec Vicini, ce junior, ça reste assez compliqué. Il est muselé, il n'a rien à faire. Mais c'est très compliqué non plus pour lui. Donc, finalement, des défenseurs qui savent défendre, enfin, du moins, des latéraux qui savent défendre, ça reste aussi compliqué. Et même, ça sera peut-être aussi pareil pour les défenseurs centraux. Et là, ce sera vraiment de la faute du chauve. Ce qu'il est en train de nous faire avec Stones. Bon, c'est bien beau, c'est mignon, c'est stylé. Mais son but, c'est de défendre. Pas de faire le numéro 6 sur certaines actions et de derrière redescendre. Il y a un rôle hybride où il doit et défendre, et créer, et faire le double pied-vot, et le défenseur central, etc. Et en fait, les latéraux, finalement, ils sont le symbole de ce que... On déteste, ce sera un peu fort, mais ce que je n'apprécie pas vraiment du football moderne, c'est qu'en fait, on ne laisse plus place à la spécialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un joueur, il a un profit de numéro 10, eh ben, on va te dire, ouais, mais tu le cales dans quel système ? Bah, tu crées un système pour lui. S'il y a un joueur, il ne peut jouer qu'elle est gauche, on va te dire, ouais, mais il manque de talent parce qu'il ne sait pas jouer à droite. Mais c'est pas la même chose, parce que de jouer d'un couloir à un autre, c'est pas les mêmes repères, c'est pas la même manière de rentrer à l'intérieur, c'est pas la même manière de se retourner, c'est pas la même manière de s'entrer en fonction de si t'es sur ton bon ou ton mauvais pied, c'est pas la même chose que de jouer un duel physique ou juste stopper ta course, parce que quand tu stoppes ta course et que tu sais que tu stoppes avec ton appui droit, t'es sur l'aile gauche, forcément, pour changer de direction, c'est plus compliqué, alors que si tu fais ça de l'autre côté, bah, ce sera beaucoup plus simple parce que tu vas revenir sur ton gauche et forcément, comme là, tu sais que, disons, le côté extérieur où tu poses ton appui, c'est celui où t'es censé stopper net, bah, si ton côté fort, c'est le droit, c'est le côté plus musqué, bah, t'arrives plus facilement à stopper ta course et ensuite, t'as changé de direction, tu vois. Donc, c'est que des petits détails comme ça, tu vois. Et finalement, le latéral, c'est aussi ça, finalement, quand tu regardes. Parce qu'aujourd'hui, on a des latéraux inversés, on a des latéraux qui participent au jeu et qui jouent comme des milieux de terrain. Cancelo, par exemple. Mais, en fin de compte, où sont les latéraux qui jouent comme des latéraux, c'est-à-dire des défenseurs de couloirs ? Parce que le poste latéral, c'est ça. C'est un défenseur qui joue dans le couloir, qui doit museler l'hélier adverse, qui doit museler son vis-à-vis. Et, de temps en temps, si vraiment il a bien fait son taf, là, il peut participer un petit peu au jeu, etc. Mais, à la base, il est censé être l'extension des défenseurs centraux. Mais sur les côtés, un défenseur central ne va pas défendre de la même manière qu'un latéral sur un hélier. Et, inversement, un défenseur central ne va pas défendre de la même manière sur un neuf qu'un latéral, tu vois. Parce qu'il y a des aspects qui sont différents, il y a des nuances qui sont différentes. Et, en fait, le latéral qui vient se greffer au milieu de terrain ou qui joue comme un piston, comme un hélier, ce sont des nuances que tu mélanges et je trouve que c'est quelque chose de vraiment mauvais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thibauté, mais moi, de mon point de vue, c'est vraiment mon ressenti par rapport à tout ça. Tu peux pas faire ça ? Moi, ça me gonfle, ce truc. Déjà, le latéral moderne, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est juste latéral. Et, pour le coup, vous avez un latéral droit, Diogo Dalot, qui est plutôt bon défensivement. Qui est plutôt bon défensivement, mais voilà. Quand on va parler, par exemple, de Diogo Dalot, qui a plutôt bien fonctionné dans le système de Ténag avant la Coupe du Monde et même un petit peu après, on me disait « Oui, mais offensivement, il n'apporte rien. » D'accord. Ok, c'était peut-être pas Trent Alexander-Arnold, balle au pied ou jouant au Cancelo. Mais quand j'ai un défenseur... Il y a encore Cancelo. Oui, Cancelo, on va y venir après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce mec-là. C'est un des mots en plus, Cancelo, parce que bon, jouer en 8, c'est bien beau, mais bon... Non, non, mais ce mec est une fraude et Guardiola, il est pour beaucoup. On va en parler. 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 Mais au bout d'un moment, on ne peut pas non plus demander à un joueur, en l'occurrence, on parle des latéraux, de pouvoir faire le boulot de 4 postes différents. Mon latéral, moi, je veux juste qu'il défende. Ok, c'est bien beau, il sait faire des passements de jambes, des arcs-en-ciel, mais si, quand il y a l'attaquant gauche ou l'attaquant droit qui vient fixer et qui finit les fesses par terre, moi, je suis désolé, j'ai le seum. Si, en plus, il y a but après, et c'est souvent le cas à United, malheureusement, je suis désolé. Moi, ça ne m'intéresse pas. Rappel-moi, c'est qui le latéral gauche de United ? C'est Luke Shaw. Ça va, lui, il n'est pas mauvais. Ça va, ça va. Défensement, ça va. On ne peut pas taper sur lui. Parce qu'à l'époque, c'était Brandon Williams. Il reste Willeck. Malheureusement, bon potentiel sur FIFA, malheureusement. Il a un sandwich. Non, non, mais le potentiel, voilà, c'est... Ça ne fait pas tout. Malheureusement. Mais même, par exemple, des latéraux comme Hakimi, Hakimi aussi, c'est un cas intéressant. Hakimi, c'est un problème parce que lui, on ne parlait même pas de ses qualités défensives, on parlait juste du fait qu'il était capable de finir la saison avec 10 passes décisives. Et ça, c'est un gros problème. 10 passes décisives, j'ai envie de te dire, parce que Hakimi, s'il y a bien un latéral... Mais ça, c'est un symptôme des latéraux du PSG. S'il y a bien un latéral qui ne centre pas, ça sera Hakimi. Après, il n'y a personne pour centrer. Il n'y a personne. C'est un autre problème. Mais pour le coup, malgré ça, pour Hakimi, Nuno Mendes, c'est un peu la même rengaine, mais lui, il a réussi à s'adapter à son rôle de latéral. Sauf que... Nuno Mendes, pour moi, c'est déjà plus réussi, mais c'est pareil. Au bout d'un moment, il faut demander au défenseur ce qu'un défenseur est censé faire. C'est-à-dire défendre. On ne peut pas exiger d'avoir un meneur de jeu sur le côté, d'avoir en même temps un mec qui peut jouer relayeur. Tout perd son sens. Tout perd son sens. Et pour revenir sur le cas Cancelo, ce mec-là, c'est un excellent joueur de foot. Demain, il fait un five avec nous, on finit tous par terre. Au bout de trois minutes, on n'a plus de cardio, on a les adducteurs en miettes, il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est un excellent joueur de ballon. Mais je vois au Cancelo en un contre un, mais c'est une calamité. Et encore, on est filmé de ça, on ne peut pas dire certains mots, mais le mec, il est naze. Il est super naze. Moi, on m'a dit à ce qu'il c'est le meilleur latéral gauche au mot. C'est une erreur. Déjà qu'il est inversé en plus de ça. Non, mais balle au pied, il n'y a rien à dire. Ce qu'il fait, c'est magnifique. C'est les jogas bonito, ses centres sont parfaits, sa qualité technique, qui n'a rien à dire. Mais je suis désolé. Même à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, c'est lui qui a commencé titulaire. C'est Diogo Dalot qui a fini la Coupe du Monde, la campagne portugaise. Et à gauche, il passe derrière Rafael Guerrero et Nuno Mendes. Mais c'est normal. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de nous vendre un poste latéral, ça doit remplir tel ou tel critère. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'en plus, ces joueurs qui montent sans réfléchir, qui sont complètement dénaturés dans leurs fonctions. Qui se retrouvent dans la ligne du milieu de terrain ? Ça déséquilibre totalement ton équipe. Ça laisse place à des failles mais incommensurables qu'il n'y avait pas auparavant. Avant, ok, il y avait peut-être moins de défusions, moins de fantaisies, moins d'artifices. Mais une équipe bien pensée, elle était solide. Tu avais tes quatre défenseurs qui défendaient, tes milieux qui aidaient la défense et qui aidaient l'attaque. C'était bien réparti. Les attaquants qui attaquaient. Aujourd'hui, on va attendre d'un élit qui puisse marquer, on va attendre d'un défenseur qui puisse faire des ciseaux ou 15 centres par match. Non, il faut revenir aux choses basiques. Un défenseur qui soit à gauche, à droite, dans l'axe, défenseur central, dans une défense à trois, peu importe. Il faut qu'il défende. Et c'est ça qu'on oublie trop souvent. Et en plus, quels sont les bénéfices ? Parce que, certes, tu vas avoir des latéraux qui vont être capables d'apporter offensivement. Mais est-ce que, parce qu'il y en a beaucoup qui, soi-disant, sont pris pour leur qualité offensive, qui ne sont même pas si forts que ça, offensivement ? Moi, je voulais vous poser une question pour vous. C'est quoi, un latéral moderne ? C'est la question que tout le monde se pose. Pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que c'est le terme qu'on utilise à préparer pour tous les postes, quasiment maintenant. Défenseur moderne, gardien moderne. C'est un buteur moderne. C'est un gardien moderne qui joue au pied. Ça ne veut rien dire. En fait, moi, ça me dérange le terme de moderne parce que, petit instant pignou footballistique. En fait, ce qu'on parle de moderne, de modernité, des profils de latéraux qui sont très offensifs t'envoyaient dans les années 50. On est en 2023. Excuse-moi, mais dans les années 50, si tu me disais que c'était moderne, j'aurais compris. Mais entre les années 50 et 2023, bon, entre-temps... En plus, c'est vraiment un sujet que je voulais faire. Quand est-ce qu'on a commencé à dire football moderne dans le football ? À partir du moment où on a décidé de lustrer un certain chauve. Je reste très poli et très courtois parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Mais qu'on soit très clair. C'est vraiment un fleur. Mais qu'on soit très clair. En fait, quand on nous dit oui, regardez Johnstone, ce milieu de terrain et 300 euros derrière, oui, en gros, c'est un WM. C'est le système des années 10, 20, 30, 50. Là, on crie, je veux là-dedans. L'Angleterre, ça a plein des trucs qui jouent comme ça. En fait, si vous regardez bien, presque tout ce dont on dit qui est moderne, si franchement, tu t'es renseigné un minimum sur ton sport et vraiment un minimum en profondeur, même entendu, parce que ce n'est pas tout le monde qui va le faire, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses, elles étaient visibles en après-guerre. Un latéral offensif qui est capable de bien couvrir son côté gauche, Nathan Hackey. Nathan Hackey, offensivement, il se distingue. Derrière, il intègre la ligne de 3 derrière, etc. Vous voulez une vanne ? Eh bien, ce n'en est pas une. Bob Pesley jouait pareil et c'était un joueur des années 30-40, en sachant que sa carrière était interrompue par la Seconde Guerre mondiale au cas où. D'ailleurs, je ne vais pas le parler dans mon article, n'hésitez pas à le lire. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, finalement, comment jouait Bob Pesley en 1946 ? Je vous dis parce qu'on est champion d'Angleterre à ce moment-là avec Liverpool. Et on n'est pas comme United, on a existé avant le 21e siècle. Ça doit être ça, ça doit être ça. Ouais, ouais. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, la manière dont il jouait, lui, au milieu des années 40, c'est la manière dont Jonathan Hackey aujourd'hui. Donc, me dire que c'est moderne alors que non, ça remonte à X années, pareil pour le système, me dire que oui, le central au milieu qui couvre et puis un tel et puis les deux milieux créateurs. C'est un double FM. Le fait qu'ils te mettent un Debray, une Bernardo Silva à côté de l'attaquant, enfin, juste à côté de l'attaquant et à côté de l'élier, c'est la ligne de 5 offensive des années 50 et même avant, tu vois. Donc, finalement, qu'on arrête de crier à la modernité quand tout juste, en fait, il a ressorti des recettes de grand-mère. Parce que moi aussi, demain, je peux ressortir un cake au gingembre à la banane et dire ouais, vous savez, j'ai inventé une nouvelle recette. Alors que non, 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 j'ai juste piqué la recette à ma tante-là qui est décédée il y a quelques années, père son dame. C'est tout. À un moment donné, qu'on arrête avec le mot moderne. Il n'y a rien de moderne, on n'a rien inventé parce que pour moi, le football a exploré tout ce qu'il pouvait explorer. La seule chose qui est très peu faite, finalement, et qui pourrait peut-être changer la perception du football, c'est la manière dont tu lis le football sur un terrain. Aujourd'hui, on le lit de manière verticale, mais à voir si tu ne peux pas lire de façon horizontale. Je le dis parce qu'à un moment donné, Tiago Mota, quand il entraînait les jeunes du PG, il avait parlé d'un 2-7-2. Et on se rend compte qu'en fait, il lisait le football de manière horizontale. Peut-être que ça, ça peut changer ta perception du foot et ça peut influencer sur les critères que tu vas avoir. Mais à partir de là, je ne vois pas... Peu importe ce que vous allez me sortir du chapeau et que vous allez crier à la modernité, je peux vous mettre ma main à couper que si je cherche bien, je trouve des traces de ça avant les années 50. Et de toute façon, ce que tu as dit dans la manière dont on va regarder le foot, ça commence petit à petit à émerger quand on voit durant la préparation où il y a une caméra sur le joueur pour qu'on voit vraiment comment il se comporte sur un terrain, comment il arrive. Ça, c'est vraiment très bien et surtout, on a vu que l'intensité en PL, même en pré-saison, c'est assez éreintant parce que tu reçois le ballon, tu as 4 joueurs qui viennent vers toi. C'est assez fort. Donc, bien joué, peut-être aussi pourquoi pas parce qu'on peut prendre l'exemple aussi de ce qui se passe sur FIFA, la manière dont tu joues avec certaines caméras. Tu peux avoir la caméra latérale où tu vois le terrain comme ça en face de toi, une caméra qui fait comme sur la télé, une caméra, la caméra pro comme quand on joue. Voilà, avoir pourquoi pas ce genre de physionomie en termes de rencontres. Le match aussi d'Amine, la France contre l'Espagne, la manière où ils allaient filmer le coup franc où il passait à l'intérieur et avait le caméraman. C'est des choses qu'on ne verra peut-être pas pour l'instant à la télé sur l'UEFA Champions League ou autre. Mais en tout cas, c'est des choses qui vont s'imbriguer petit à petit et toute seule. Regardez la Première Ligue pour savoir parce que la Première Ligue a 20 ans d'avance sur les autres championnats et tous les aspects dont on parle en matière d'entertainment, en matière de qualité visuelle sur le terrain. Ce n'est pas pour rien que c'est le championnat le plus regardé, le plus prisé. C'est parce que juste quand tu te poses et tu regardes une pelouse anglaise, c'est beau à voir. La pelouse est bien entretenue et surtout les matchs sont bien filmés. Alors que si tu regardes les sombres matchs en Ligue 1 contre Caceregno, tu vois, en Copa del Rey, tu vois, bon, c'est bizarre. Mais c'est pour te dire qu'en fait... Du synthétique en plus. Parce que par exemple, Romain Molina l'a très bien expliqué dans sa dernière vidéo, ce que fait l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est ce que fait l'Angleterre depuis une vingtaine d'années. Et tu te rends compte qu'en fait, toutes les innovations viennent de l'Angleterre. Et même si on peut dire que c'est une sélection surcotée, qu'il y a très peu de résultats sportifs, ce qui n'est pas complètement faux. Mais en matière d'avancée, l'Angleterre quand même, avec l'Allemagne, c'est du très très costaud. D'ailleurs, tu parles de l'Arabie Saoudite, Otavio, milieu de terrain du FC Porto, part à Al Nassr pour 60 millions d'euros. Ça veut dire là, ils sont en train de faire Brozovic, Otavio, Mané... Secofofana. Oh la 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 la. Avec Mané, Ronaldo. D'ailleurs, moi je pense que le joueur à surveiller dans ce championnat saoudien, c'est Secofofana. Parce que vu ce qu'il arrivait à donner avec le RC Lance sur la manière dont il savait être clutch, c'était très intéressant. Moi je te dirais, je te dirais, le joueur à surveiller, c'est Roberto Firmino. Numéro 10, capitaine. Il joue où ? Al-Ithiad. Ouh, Al-Ithiad avec Neymar. Non, pas Al-Ithiad. Al-Ithiad. Avec Benzema. Non, il joue dans... Non, Al-Ali. Al-Ehli ? Oui. Ah, je ne sais pas, il y a qui dedans. Marez, Samaximin, Edouard Menji. Oh les côtés. Samaximin. En Arabie saoudite quand même, ils vont pouvoir se régaler. C'est incroyable gros, tu n'en tiens pas tout le nom de toutes les équipes, mais c'est incroyable quand même. Tu vois les équipes, tu dis Neymar, Malcolm sur les côtés, moi je demande juste un jour un All-Star Game et tu fais une grosse délégation saoudienne. Juste pour vérifier un truc. En tout cas, s'ils viennent en Ligue des Champions, bon, tu vas bouder, mais moi je prends... Oui, l'UFA a démenti pour l'instant. Oui, pour l'instant. On connaissait ses fiers. Ça va se faire, mais je pense qu'il y aura quand même des amicaux à un moment donné. L'Inter-Miami va peut-être jouer la conne-ball. Alors qu'ils sont dernier de leur championnat. Parce qu'il y a Messi. Donc tu sais, on ne sait jamais. C'est un scandale, mais on ne sait jamais pour l'Arabie saoudite. C'est pareil, ce serait un scandale de voir l'Arabie saoudite, une équipe asiatique, en Coupe d'Europe. Ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire. Mais pour la dernière question, par rapport aux latéraux, que faut-il attendre d'eux dorénavant ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Moi, je pense déjà qu'il faut arrêter de vouloir, je parle pour les coachs, de vouloir inventer un nouveau football. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Comme l'a dit Abdou, il y a quasiment tout qui a été fait. Donc il faut arrêter de vouloir arriver sur la scène européenne. Tiens, tu vois, tu dis ça. Moi, ce que je dirais, c'est que les coachs devraient arrêter de copier un certain coach. Parce que ça commence aussi à devenir un peu chiant. Parce que Louis-Henriquet, ce qu'il est en train de nous pondre face à Lorient, c'était bien. On faisait du contre-pricing, c'était de la merde. C'était une catastrophe. Mais à la fin, il n'y a pas de but. Voilà, à la fin, il n'y a pas de but. Parce qu'à la fin, les gens, ils oublient de tirer, en fait. Alors qu'à la base du football, c'est... Alors qu'on a un numéro 9. Ça y est, c'est bon, il est arrivé. C'est magnifique. Donc on verra ce qui va se passer ce soir à 21h face au TFC. Voilà. City Newcastle. Je pense que le choix est fait. Double screen. Voilà. Oui, aussi. Aussi. Si on est dans la vivance, oui. Exactement. Vous voyez, le Big 5, ça paye. Ça ralasse. Un télégramme à droite et un IPTV à gauche et puis voilà. Nous, on est sur des applications. C'est pour ça, on va chercher un bruit. J'étais sur les applications avant. Ça marchait très très bien. Ah chef. Nous, c'est pour ça. Si on n'a pas d'iPhone, c'est juste pour guetter les matchs. C'est tout. Ouais, parce qu'à l'iPhone, il n'y a pas les applications. Il n'y a pas Yacine TV, c'est vrai. Ouais. C'est triste. Roja Directa, on n'oublie pas. Gros shout-out. Stream mon sport, on ne vous oublie pas les frères. Merci. Même si maintenant, il faut un VPN, mais c'est pas grave. C'est horrible. N'oubliez pas de désactiver votre adblock. Quelle horreur. Ça, c'est vraiment le discours des mecs qui ne payent rien. Rien du tout. Rien du tout. On ne payera pas. On ne payera pas. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, arrêtez de trouver des superfuges magiques. Je vais arrêter de nouveau Rienus Mitchell, Johan Cruyff. Soyez vous-même. N'ayez pas peur de dire j'ai pris ça de tel entraîneur de telle équipe parce que ça ne change rien. Si votre équipe, elle gagne, personne ne vous dira mais oui, ça, ça a déjà été fait en 78. On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du beau football. Du football authentique avec des vraies émotions. On ne vous demande pas de nous mettre Kevin De Bruyne au gardien. On s'en fout. On va bien voir ça. Au moins, il ne sera pas blessé. Et encore. On ne sait pas. Avec lui, on ne sait jamais. En gros, pourquoi mettre Kevin De Bruyne au cage ? Il y a déjà Ederson, le meneur de jeu. Ce n'est pas faux. Et heureusement qu'il est revenu à un bon niveau. D'ailleurs, City, sans De Bruyne et Gundogan, attention. Moi, je te dis, ça aurait bien marché pour eux. Ah ouais, tu penses ? Silva va revenir. Je me vois que City a été capable de faire un triplé national dans une saison où Kevin De Bruyne fait une saison quasi blanche. Moi, je ne crains rien. Franchement, la seule chose qui pourrait leur arriver, c'est que du jour au lendemain, Allende s'arrête de scorer pendant trois mois consécutifs.